Bienvenue dans ce nouvel épisode de Math en Tête, votre podcast de mathématiques grand public. Aujourd'hui, à une dizaine de jours de son anniversaire, plongeons dans l'histoire captivante d'une femme dont les contributions ont redéfini le paysage mathématique et physique. Bienvenue dans le monde d'Amy Neuter. Amy Neuter est née le 23 mars 1882 à Erlangen, en Allemagne, dans une famille juive de mathématiciens. Comme beaucoup de filles à l'époque, elle fait des études de langue, dont elle finit diplômée pour ses 18 printemps. Mais Amy n'est pas intéressée que par les langues. Depuis toujours, les mathématiques la fascinent. Et elle sait de quoi elle parle. Son père, Max Neuter, est un mathématicien reconnu qui enseigne à l'université d'Erlangen. Audacieuse et prête pour des études supérieures qui sont pourtant hors de portée de la jante féminine, Amy demande à cette université de pouvoir suivre un cursus en maths. Comment ? Quel aplomb ! L'établissement lui accorde exceptionnellement ce droit, mais sans le statut d'étudiant, bien évidemment. Et oui, les conventions sociales de l'époque sont strictes, les mathématiques ne sont pas histoire de femme, Et le milieu de l'enseignement académique n'échappe pas à la règle. Le premier combat d'Amy l'oppose donc aux normes sociales et aux préjugés de genre de son époque. Bien sûr, elle s'empare de ce privilège qu'il lui a accordé, Et pendant 4 ans, assiste donc quasi clandestinement à des cours de mathématiques, Suivant ainsi les traces de son paternel, en se plongeant dans le monde des nombres et des équations. 1904, ça y est, les filles ont officiellement le droit de suivre un cursus universitaire. On avance, petit à petit. Le parcours d'Amy gagne donc en légitimité. Sa persévérance a bravé les embûches et sa passion pour les maths semble sans limite. Elle s'épanouit pleinement dans sa discipline, Jusqu'à l'obtention de sa thèse sur les invariants algébriques en 1907. Elle décroche ainsi le grade de docteur. Mais là, la route s'arrête. Brutalement. Rien n'est officiellement mis en place pour une femme de science de son envergure. Alors, elle se concentre sur ses recherches, dans son coin, pendant dix ans, s'interrompant seulement pour remplacer son père, enseignant en mathématiques donc, lors de ses absences. Elle aime enseigner, c'est un fait. Ses recherches ne sont pas vaines, ça non. Sa réputation prend de l'ampleur. Et certaines pointures de l'époque, comme le mathématicien David Hilbert, la sollicitent pour discuter avec elle de ses travaux. D'ailleurs, en 1915, ce dernier l'invite à Göttingen pour y enseigner à ses côtés. Quel prestige ! Amy est aux enjeux. Mais seulement, voilà, recevoir des cours de la part d'une femme, aussi brillante soit-elle, c'est toujours très mal perçu. Les préjugés ont la vie dure. Cours du professeur Hilbert, assisté du docteur E. Neuter. Voilà comment Amy Neuter est contrainte d'intituler le cours qu'elle dispense. Elle ravale sa rancœur et enseigne. 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 Et ses cours gagnent en notoriété. Et ses cours deviennent célèbres. En particulier grâce aux passionnantes discussions enflammées qu'elle prend l'habitude d'entretenir avec ses étudiants. 1919. Après bien des combats, Amy reçoit le titre de maître de conférence. Mais toujours bénévolement. Elle aura enseigné des années sans être payée. Incroyable. Ce n'est qu'en 1922 qu'elle parvient à obtenir le modeste poste d'enseignante associée. Par conséquent, à 40 ans, elle obtient son premier salaire. C'est durant cette période, aux côtés de Hilbert, qu'elle invente son fameux théorème de Neuter. Salué par Albert Einstein lui-même. Eh oui, quand même. Ce qui distingue vraiment Amy Neuter, ce sont ses contributions révolutionnaires à la physique théorique et à l'algèbre abstraite. Les sujets de prédilection de ces recherches ? Les invariants algébriques. La théorie des anneaux. Les anneaux neutériens, c'est elle bien sûr. Et l'étude des polynômes. Ces théorèmes sont au fondement de la physique moderne. Son théorème de Neuter relie les symétries aux lois de conservation. Un concept fondamental dans la physique actuelle. Ces idées ont eu un impact profond sur des domaines tels que la relativité générale et la mécanique quantique. Si ça se trouve, pas d'Amy Neuter, pas d'Albert Einstein. Allez savoir. L'avenir commence donc enfin à sourire à Amy. La reconnaissance de ses pairs, reconnaissance intellectuelle et financière, se matérialise par l'obtention du célèbre prix mathématique Alfred Ackerman-Tubner en 1932. Malgré ses réalisations extraordinaires, la reconnaissance d'Amy Neuter a été entravée par le sexisme de l'époque. Elle a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre ses objectifs. Ça en dit long sur les mœurs, mais aussi sur sa détermination et son amour pour les mathématiques. Malheureusement, le bonheur est de courte durée. Le nazisme se répand en Europe. Le destin vient encore mettre des bâtons dans les roues d'Amy. Janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier et le nazisme se répand en Allemagne. Amy Neuter est une femme érudite, juive, sociale-démocrate. Les nouvelles lois mises en place l'obligent bientôt à quitter son poste de Göttingen. Sentant le danger, Amy Neuter trouve refuge aux Etats-Unis. Elle y enseigne dans le prestigieux collège Bryn Mawr, réservé aux femmes. Durant cette période, ses compétences sont reconnues et appréciées. Mais, petite piqûre de rappel, elle remarque tout de même qu'elle n'est pas la bienvenue à Princeton, l'université des hommes où aucune femme n'est admise. Cette année préjugée. Elle ne profitera de cette stabilité que deux petites années. Et son destin tragique la rattrape. En 1935, une tumeur au cerveau lui est diagnostiquée. Elle meurt brutalement suite à l'opération. Amy Neuter a 53 ans. Après sa disparition, Albert Einstein a dit à son propos, Fraulein Neuter était le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. De nombreux prix et conférences portent aujourd'hui son nom. Et c'est une source d'inspiration pour de nombreuses étudiantes et de nombreux étudiants qui doivent batailler pour donner à leur tour leur plein potentiel. Son héritage perdure à travers les générations de mathématiciens et mathématiciennes qui ont été influencées par son travail. Ce petit coup d'œil dans le rétro mathématique prend fin. Merci de m'avoir accompagné pendant ces quelques minutes. Si vous avez apprécié cet aperçu de la vie fascinante de cette combattante des mathématiques qu'était Amy Neuter, n'hésitez pas à aller gratifier mon travail d'une notation 5 étoiles et d'un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien compte. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle incursion en territoire mathématique. Et n'oubliez pas, les mathématiques sont pour tout le monde.